Les tensions entre Meghan Markle et certaines têtes couronnées sont tenaces. Dernièrement, si est-il la femme du prince Edward, Sophie d'Edimbourg, qui semble entretenir une certaine rancune à l'égard de l'épouse du prince Harry. Et elle pourrait désormais garder la tête haute face à elle. Meghan Markle ne s'est pas fait que des amis parmi les membres de la famille royale. D'abord, ce sont certaines tensions entre la duchesse de Sussex et Kate Middleton qui ont fait surface. Durant son interview fracassante auprès d'Oprah Vimpré, l'ancienne actrice américaine avait confié avoir fondu en larmes peu avant son mariage, à la suite d'un malentendu sur les robes des demoiselles d'honneur survenues avec la femme du prince William. De son côté, la duchesse de Cambridge retient de cet événement un commentaire malvenu de la mère d'Archie et Lily Bay, donnant lieu à un violent échange par SMS révélé plus tard dans les mémoires du prince Harry. Depuis, les relations entre les deux femmes semblent loin d'être apaisées puisque Kate Middleton refuserait désormais d'adresser la parole à Meghan Markle. Et l'épouse du prince William n'est vraisemblablement pas la seule à entretenir des rancœurs tenaces à l'encontre de la vedette de Soots, à en croire les informations du Daily Mail. D'après le journal britannique, C.E.S.T. Sophie de Wessex, la femme du prince Edward, qui aurait cette fois bien du mal à digérer les nombreuses attaques du couple à l'encontre de la monarchie britannique depuis leur départ de Buckingham Palace. Alors que plusieurs voient en Meghan Markle l'instigatrice de la rébellion du cadet de Lady Diana, Sophie de Wessex se dirait quand elle soulagée de ne plus avoir à faire de révérence à une femme qui a manqué de respect à la couronne. Sophie de Wessex droite face à Meghan Markle comtesse depuis son union avec le prince Edward, Sophie de Wessex pourrait devenir duchesse après la promotion envisagée de son époux au rang de duc et d'Edimbourg par son aîné, le roi Charles III. Un potentiel nouveau statut qui lui évitera ainsi de devoir s'incliner devant Meghan Markle et qui semblera vir celle qui surnommera ainsi Sophie d'Edimbourg. Selon le tabloïd, cette dernière se sentirait particulièrement heureuse de ne plus être obligée de faire la révérence à une personne qui non seulement a abandonné ses fonctions royales, mais qui a passé les trois dernières années à critiquer l'institution pour laquelle elle travaille si durement. Sous-titrage Société Radio-Canada